Musique Bonjour, bienvenue dans l'environnement de GIMP. La pipette de couleur va vous permettre de prendre un échantillon de votre couleur. Donc ici le bleu, vous avez le zoom, donc zoom avant, zoom arrière. Si vous êtes en zoom avant et reculé avec le raccourci clavier CMD en même temps que le cliquet, vous allez pouvoir passer en zoom arrière automatiquement. Vous pouvez aussi entrer les valeurs en bas de l'écran, 50% par exemple. Vous pouvez appuyer sur CMD et activer la roulette pour zoomer à l'intérieur de votre image. Vous avez l'outil de mesure de distance. Donc si vous voulez savoir la distance entre ce point et ce point ici, et vous allez avoir la mesure qui s'affiche en bas. Donc ici par exemple, une mesure de 732. Ça va être en pixels. Vous avez l'outil de déplacement de votre image dans votre zone de travail. Ça va permettre de déplacer votre image. Si vous voulez vous déplacer dans la zone de travail, tout simplement ici en bas à droite, vous voyez c'est le même outil de déplacement que celui qui est ici, mais attention, celui-ci déplace votre calque dans votre zone de travail, alors que celui-ci qui est en bas à droite va vous faire déplacer toute votre zone de travail. Vous avez l'outil d'alignement des calques ou des objets. On pourra voir ça ultérieurement. L'outil de découpage, comme un exacto, vous allez pouvoir découper une partie de l'image. Vous avez ici l'outil de rotation et de pivotement de votre calque. Ici, c'est une mise à l'échelle, donc c'est ce qui va vous permettre de redimensionner votre image. Vous pouvez contraindre avec le chaînage les proportions de votre image. en appuyant sur l'échelle. Ici, vous avez les outils, d'autres outils de transformation, qui sont le cisaillement. Le cisaillement va être en fait une inclinaison de votre image. Voilà. Vous avez aussi la perspective. Donc, vous allez pouvoir travailler sur la perspective de votre image, la mise en perspective de votre image. Vous avez la symétrie. Donc, la symétrie par rapport à l'horizontale ou par rapport à la verticale. Vous pouvez travailler ici les options par rapport à la verticale aussi. Nous verrons ces différents outils de dessin dans une autre capsule. Voilà. C'était la présentation des outils de transformation dans GIMP. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique